Salut l'équipe, bienvenue dans Décrassage. Si t'es fan de foot et t'as déjà traîné un petit peu sur Youtube, t'es forcément tombé un jour ou l'autre sur ces images de Vinnie Jones. Et si t'es pas fan de foot, reste avec moi, parce que c'est très possible que t'aies déjà vu la gueule de Vinnie Jones dans un film, sans savoir que cet acteur a un jour été footballeur. Donc après avoir chaussé les skis dans le premier épisode avec Jean Vuarnay, cette fois on va enfiler nos crampons et on va bien les aiguiser. Vinnie Jones, c'était le leader du crazy gang de Wimbledon, qui a martyrisé le foot anglais dans les 90s. Quelques-uns de ses tacles ont fait le tour du monde, tout comme ses répliques cultes dans les films de Guy Ritchie, comme Snatch, Warnack, Crime et Botanique. Footballeur, tacleur, acteur, buveur, voilà l'incroyable histoire des multiples vies de Monsieur Vinnie Jones. Vincent Peter Jones naît le 5 janvier 1965 à Piedmont dans le Grand Londres. Sa mère, Glenda, d'origine irlandaise, est mère au foyer. Son père, Peter, lui, est garde forestier dans la verdoyante Hertfordshire. Dans la zone, c'est pas les pelouses qui manquent pour aller se taper des foot le Sunday morning au parc. Comme tous ses potes, Vinnie joue au ballon en rêvant de porter le maillot de Watford, l'institution du coin. Watford, c'est un club qui est assez aimé en Angleterre, à tel point que t'as plusieurs stars qui sont fans des Hornets, comme Elton John, Jerry Alliwell ou Anthony Joshua. Mais en vrai, Vinnie Jones va jamais jouer à Vicarage Road, à part comme adversaire. Son premier contrat semi-pro, il le signe il y a 19 ans avec le club de Weldstone. Mais c'est pas suffisant pour vivre. Du coup, à côté du foot, Vinnie bosse comme porteur de briques sur les chantiers. Entre ça, qui lui donnera son côté street plus tard, et la séparation de ses parents, qui lui donnera son côté colérique, Vinnie a pas trop la tête au foot. Mais c'est véritablement à l'automne 86 que sa carrière de footballeur bascule. A 21 ans, il signe son premier contrat pro avec le club de Wimbledon. Et ses débuts sont plus que prometteurs, puisque pour son deuxième match seulement, il marque déjà un but contre le grand Manchester United. Dans ce qu'on appelle encore à l'époque la First Division, et non pas encore la Première Ligue. Après, durant ces trois saisons avec Wimbledon, c'est pas vraiment de ses buts dont on va se souvenir. Mais plutôt de la violence de ses tacles, et de la démence de son équipe, qu'on va très vite surnommer le Crazy Gang. En plus de Vinnie dans le contingent, t'as des types qui ressemblent plus à des taulards qu'à des joueurs de foot. Ils sont adroits, mais plutôt pour viser les tibias de leur adversaire que pour nettoyer les toiles d'araignée en lucarne. Josh Fachanu, Nigel Winterburn, Laurie Sanchez, et à leur tête comme coach, Bobby Gould. Et avec Bobby, on est loin, très loin du tiki-taka de Guardiola. C'est plutôt du bon vieux kick-and-rush à l'anglaise, coude horizontal inclus. La recette du Crazy Gang ? Des coups de coude, des tacs pieds décollés, des insultes et des provocations. D'ailleurs, il y en a une qui est vraiment entrée dans l'histoire du foot anglais. On est en février 88, quand Newcastle débarque au stade de Plough Lane, l'antre des Duns. Et à Newcastle, t'as un certain Paul Gascon qui joue. C'est une des stars montantes de l'époque. Et bien cet après-m'là, Gaza va vivre un enfer. Vinny Jones lui pratique un marquage à la culotte, et dans tous les sens du terme. Ça donne cette scène légendaire où Vinny choppe les balls de Gascon qui piche pas du tout ce qui se passe. Il s'est approché de moi pour me dire « Je m'appelle Vinny Jones, je suis un gitan, je gagne beaucoup de fric, et je vais t'arracher l'oreille avec les dents, puis tout recracher dans l'herbe. T'es seul mon gros, tout seul avec moi. » Puis à un moment, il m'a craché au visage en me disant « Je vais juste tirer le corner, mais t'inquiète pas mon gros, je reviens. » Alors on est d'accord, c'est pas le meilleur exemple à montrer dans les écoles de foot. Mais leur stratégie de la peur a fini par fonctionner pour de vrai. Le 14 mai 1988, les fous de Wimbledon se retrouvent à Wembley pour jouer la finale de la FA Cup contre Liverpool. Ils sont remontés comme des coucous, la veille ils sont allés boire des pintes au pub, et avant l'échauffement, ils frappent à la porte des vestiaires des Reds pour faire monter la sauce. Et pendant le match, les planètes s'alignent. Les dons ouvrent le score sur corner, Liverpool rate un pénalty, et surtout, Vinny Jones lâche un énorme tact sur Steve McMahon sans même choper de carton jaune. Paris gagné. Wimbledon remporte le match 1-0, et gagne son premier et jusqu'ici seul trophée de son histoire. Le slogan du Crazy Gang prend tout son sens. We came, we score, we fuck off home. Et Jones, lui, commence à être appelé par son surnom, Vinny the Butcher, Vinny le Boucher en VF. C'est bon les gars, on est prêts pour le match ? Après la victoire en FA Cup, Vinny Jones signe à Leeds, qui joue alors en deuxième division. Les Peacocks finissent champions cette saison-là, et Vinny Jones ne récolte que trois petits cartons jaunes. Mais crois pas, il sait pas du tout à ça Gilles, Vinny. Et je vais te le prouver en deux anecdotes. D'abord, le 19 janvier 1991. Cette saison-là, Vinny porte le maillot de Sheffield United, et contre Manchester City en FA Cup, il va battre un record assez incroyable. Le carton jaune le plus rapide de l'histoire. C'est tellement rapide qu'on va compter ensemble. T'es prêt ? Allez hop, coup d'envoi. Un, deux, trois, bim, faute, carton jaune. Et pour la deuxième anecdote, on est en 92. Cette année-là, Vinny est le narrateur d'une vidéo qui crée le scandale au Royaume-Uni. Ça s'appelle Soccer's Hard Men, et durant 78 minutes, on y fait l'apologie du jeu sale, des fautes, de la férocité, bref, de tout ce qui fait kiffer Vinny Jones sur un terrain de foot. Résultat, 20 000 pounds d'amende et une suspension pour Jones de 6 mois pour avoir, je cite, discréditer le jeu. Mais en vrai, ils s'en tirent plus que bien, parce que la cassette est un succès total en Angleterre. Elle se vend tellement que les gains dépassent le montant de l'amende reçue par Vinny Jones. Si ça t'intéresse, la compil est dispo en intégralité sur YouTube. Et rien que pour les 10 premières secondes, franchement, ça vaut la peine. T'as Vinny Jones en slibar, regard méchant, face caméra. La carrière de footballeur de Vinny Jones se termine à la fin des 90s, pile au moment où sa carrière d'acteur commence. Comme tu peux le voir avec cet extrait, il joue presque son propre rôle dans cette première apparition au grand écran, avec Arnaque, Crime et Botanique, le premier film de Guy Ritchie. Vinny campe Big Chris, un gangster old school londonien qui parcourt la ville pour récolter les dettes que les petites frappes doivent à son boss, Hatchet Harry. Cette première collab entre Jones et Ritchie est un joli succès en salles et Vinny gagne même l'award britannique du meilleur débutant cette année-là. Faut dire que Guy Ritchie, qui vient d'Adfield, un quartier situé à 15 minutes de celui de Vinny Jones, a tout de suite parfaitement cerné la personnalité et le potentiel cinématographique de son nouvel acteur fétiche. Et le duo va remettre ça deux ans plus tard avec Snatch. En gros, tu prends la même recette, des acteurs de premier plan comme Brad Pitt, une intrigue de petits gangsters londoniens, un montage nerveux, une BO très rock et Vinny Jones qui joue cette fois Bullet Tooth Tony, un second rôle hyper charismatique dont chaque réplique, ou presque, est une punchline. Alors, clairement, je suis biaisé, on ne va pas se mentir, mais moi, je surkiffe ce film. Et entre nous, perso, c'est grâce à Snatch que j'ai découvert Vinny Jones. Je ne savais même pas que c'était un ancien fouteux quand j'ai vu ce film pour la première fois. Il y a une scène qui m'a particulièrement marqué, le monologue des Shrinking Balls. Et en VF, ça donne le rétrécissement de coul. Yes, on est d'accord, Shakespeare se retourne dans sa tombe. Mais au-delà de la grossièreté, dans ce type de personnage, franchement, c'est dur de faire mieux que Vinny Jones. Après moi, son film que je préfère, c'est Mean Machine. Vinny joue d'Annie Mihan, un ex-capitaine de l'Angleterre qui finit en prison et qui prend la tête d'une équipe de taulards qui a pour objectif de gagner un match de foot contre la team des matons. Et oui, clairement, ça a la gueule d'un semi-navet, je suis d'accord. Mais bon, vous vous attendiez à quoi l'équipe ? C'est une chaîne de sport ici, pas de critique cinéma. J'ai quand même vérifié et Vinny Jones a compilé plus d'une centaine d'apparitions entre le grand et le petit écran. C'est pas mal pour un ancien footballeur pro. En fait, Vinny Jones, c'est un vrai entertainer. Et pas seulement comme footballeur ou comme acteur, mais dans sa vie en général. Parce qu'il a même participé à des émissions de télé-réalité comme X-Factor ou Big Brother. Mais comme souvent avec ce type de personnalité, il y a aussi un côté sombre et torturé. Et d'ailleurs, lui-même a plusieurs fois avoué que sans le foot, il serait probablement tombé dans l'alcool et la délinquance. Mais du coup, une fois sa carrière terminée, ses vieux démons ressurgissent. Et plusieurs fois, il est condamné en justice pour des embrouilles en état d'ivresse. Vinny Jones touche le fond, il est même à deux doigts de se suicider avant d'être sauvé à la terre par sa femme et son chien. Aujourd'hui, Vinny a retrouvé de la stabilité et c'est grâce à son amour pour Tania, sa femme décédée en 2019 d'un cancer. Après sa mort, on a vraiment découvert un Vinny Jones sensible, triste et foncièrement humain. Il a souvent répété qu'il veut lui faire honneur et c'est aussi pour ça qu'il touche plus du tout à l'alcool. Au point même d'en faire des annonces sur son compte Instagram. Vinny Jones, aujourd'hui, c'est ça. Un type qui s'est rangé. Et au milieu de vidéos un peu boomer de rénovation de son cottage, les seules fois où on le voit avec un ballon, c'est pour jouer avec un blaireau. On est quand même très très loin de l'image de Vinny, époque racing. Finalement, pour résumer sa vie, Vinny Jones aime bien citer les paroles d'une des rares chansons des Beatles chantées par Ringo Starr. Et moi aussi, je les trouve assez pertinentes. Voilà l'équipe, c'est la fin de ce deuxième épisode de Décrassage. Entre la vie de Jean-Vue Arnais dans le premier et celle de Vinny Jones dans celui-ci, il y a pas mal de différences, je crois qu'on est d'accord. Mais leur point commun, c'est qu'elles sont toutes les deux complètement folles. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle histoire de sport extraordinaire. Ciao ! Sous-titrage ST' 501